Au moment où le monde se lance à la recherche de traitements et de vaccins contre le coronavirus, l'Afrique mise sur des solutions locales. L'intérêt pour la médecine traditionnelle en tant que traitement potentiel contre la pandémie est croissant à travers le continent, mais l'efficacité de ces médicaments à base de plantes est remise en cause. L'utilisation de la médecine traditionnelle est probablement la méthode la plus ancienne de prise en charge des maladies au monde. La promotion de ces médicaments est donc très importante en raison de l'originalité. Cependant, les remèdes traditionnels n'ont pas été transformés et modernisés dans la plupart des pays, en particulier en Afrique. Il est donc très difficile pour les populations de croire en leur efficacité. Si les tradis praticiens pour prouver l'efficacité de leur découverte, alors les gouvernements devraient être en mesure de protéger les médicaments qu'ils proposent. Face au ravage causé par une troisième vague de la pandémie dans plusieurs pays africains, certains experts sanitaires proposent le soutien au développement de la médecine traditionnelle. Henry Fomundam, expert en sciences pharmaceutiques et santé publique, estime que les gouvernements africains doivent soutenir les tradis praticiens dans la transformation des médicaments qu'ils proposent. C'est le rôle du gouvernement et des institutions académiques d'aider les tradis thérapeutes à transformer les médicaments qu'ils proposent. Les gouvernements africains devront s'assurer qu'il existe une base de données qui répertorie ces tradis praticiens dans les pays et doivent être en mesure de travailler qu'avec eux, de sorte que s'ils proposent des traitements, que ceci soit étudié à l'aide d'institutions de recherche pour savoir s'il y a quelque chose de viable dans ce traitement. L'Afrique gorge d'une biodiversité riche en plantes aromatiques et médicinales. Seulement, la médecine traditionnelle africaine n'est pas assez valorisée sur le plan international, même si pour certains experts, elle pourrait être un catalyseur dans le traitement contre l'actuelle crise sanitaire.